J'arrête de boire parce que sinon je vais dormir littéralement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, les top et flop du mois Les produits que j'ai aimés, ceux que j'ai un peu moins aimés Dans cette vidéo il va y avoir du maquillage, il y aura également une partie parfum Et une partie aussi classement de palette Donc on va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors nous allons tout d'abord parler des parfums que j'ai essayé ce mois-ci Et franchement j'en ai essayé beaucoup, 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 beaucoup Alors j'adore les échantillons de parfums comme ça Et je pense que j'ai bien envie de m'acheter des échantillons mais en petit format Des échantillons, n'importe quoi Des parfums en fait en petit format parce que j'ai remarqué que j'aime bien changer J'aime pas mettre tout le temps, tout le temps la même chose J'en ai testé plein donc je vais vous en parler maintenant aujourd'hui Et je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins aimé Et d'ailleurs il y a une nouveauté parfum aussi Et nous allons en parler maintenant ensemble Alors tout d'abord j'ai testé le Nina Ricci Alors moi celui-là je ne le connaissais pas du tout C'est vrai que j'ai eu une amie en fait qui portait énormément, qui adorait ce parfum Mais après c'est vrai que je ne l'ai jamais testé sur moi personnellement Je pense que vous connaissez le parfum de chez Nina Ricci Beaucoup de personnes doivent le connaître Mais bon voilà, moi en tout cas je ne le connaissais pas C'est un parfum que j'ai beaucoup apprécié A l'intérieur il y a de la pomme d'amour et du caramel Et franchement je trouve que ce parfum il sent super bon Après c'est pas malgré tout mon parfum préféré Même si j'aime bien, moi j'aime bien les parfums qui sont malgré tout un peu plus forts Par rapport à celui-là Mais c'est un parfum que je vois beaucoup sur ma petite fille Et j'ai très envie de lui acheter en fait Parce que je pense qu'elle l'adorerait par contre Elle ce serait son parfum préféré à mon avis Ensuite j'ai également testé la nuit trésor de Lancôme Alors vous voyez celui-là je l'ai adoré Je pense que c'est clairement mon nouveau parfum préféré Je le trouve tellement, il sent super bon ce parfum Je l'adore, il sent vraiment divinement bon Alors sublimé par un bouquet floral crémeux et addictif Aux notes de roses révélées par un accord belle de nuit Et un voile mystérieux de Machiato Au contraste doux et corsé Franchement mais ce parfum je l'adore Et il me le faut absolument L'irrésistible de Givenchy Celui-là je le connais Et je l'adore Voilà un contraste délicat Entre la note d'une rose velours Et d'un patchouli tendre Donc ce parfum il est un peu plus doux sur moi Mais malgré tout je l'aime d'amour Moi je l'aime d'amour celui-là aussi J'ai essayé celui-là aussi Le Gentleman de chez Givenchy Je trouve qu'il sent super bon sur mes garçons J'ai adoré J'arrêtais pas de le remettre à chaque fois L'élégance de l'iris mêlée à la force d'un bois brûlant Un boisé floral sensuel réchauffé par un cacao addictif Franchement j'aime Franchement j'aime beaucoup ce parfum Et ouais Je trouve qu'il sent super bon Il est pas trop fort Pas trop doux Et franchement tip top Maintenant nous allons parler de la nouveauté parfum En fait c'est le nouveau parfum Parfum de chez Nina Ricci J'ai reçu un échantillon de la part de Nocibe En fait il faisait une campagne sur Instagram Où on pouvait demander en fait un échantillon pour tester le parfum Donc je l'ai fait et j'avais très envie de le tester Donc là c'est Nina le parfum Voilà c'est de l'eau de parfum L'explosion fruitée d'extrait de pommes naturelles L'élégance d'un coeur floral blanc Infusé de bois ambré Promesse de sensualité et de gourmandise Et alors déjà je l'aime bien Avec marqué le parfum dessus Là je trouve que ça fait un peu plus classe Par rapport au packaging Par rapport au packaging normal du parfum Vous voyez je trouve que ça fait un petit Une petite touche un peu plus glam Un peu plus classe quoi Ensuite mais je l'aime trop ce parfum Je l'ai préféré en fait A celui que je vous ai montré juste avant Je trouve qu'il sent super bon Ça reste malgré tout un parfum de pommes Mais là par contre un peu plus prononcé Par rapport à celui là Attendez parce que c'est pas celui là Par rapport en fait à celui de Nina Ricci quoi Les belles de Nina J'avais essayé Nina les belles de Nina Voilà et ouais je le trouve un peu plus fort Donc c'est vrai que c'est un parfum du coup Qui me correspond un peu plus Il est un peu moins doux par rapport à l'autre Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié Voilà bah écoutez j'ai testé beaucoup de parfums Et comme vous avez pu le constater J'ai aimé tous les parfums que j'ai testés Et j'ai découvert je trouve de beaux parfums Moi j'aime bien faire ça en fait J'aime bien quand je commande du maquillage J'aime bien demander des échantillons de parfums aux marques Parce que j'aime bien découvrir de nouveaux parfums Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé Celui de chez Yves Saint Laurent C'est le Black Opium Je l'ai beaucoup utilisé J'ai envie de changer J'ai envie de découvrir de nouveaux parfums Donc dès que j'ai l'occasion en fait j'en demande aux marques Et puis ils m'en envoient Enfin j'en demande aux marques Quand je commande bien sûr Elles demandent des échantillons Et ça me permet de tester plein 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 de nouvelles choses J'ai décidé dans cette vidéo de vous faire un classement de palette Parce que bon vous dire j'aime bien J'aime bien j'aime pas trop Pourquoi pourquoi je vous le dirai en même temps Mais je trouvais que c'était un peu plus fun De faire un petit classement pour changer Par rapport à ce qu'on faisait d'habitude Mais je vais vous faire le classement Et en même temps je vous dirai Pourquoi elle se retrouve à cette position là Voilà On va tout d'abord commencer par les autres produits Avant de parler des palettes Et les palettes on en parlera en dernier On va passer maintenant On va passer maintenant au skin care Ma voix elle a fait un truc chelou Alors j'ai testé ce produit de chez Beauty Bay Que j'ai adoré Déjà il sent super bon la crème solaire C'est un top pour moi ce produit Parce que déjà il y a un SPF de 50 C'est très très important pour moi Qu'il y ait un SPF de 50 Parce que clairement ça protège encore plus la peau Contre les mauvais rayons du soleil Et voilà je l'utilisais très souvent Bon c'est vrai que c'est une C'est une crème qui est très fine sur la peau Qui est très agréable Et je l'ai beaucoup appréciée Et puis voilà Ça ne m'a pas empêchée de bronzer Parce que souvent c'est vrai que moi J'ai du mal à utiliser les produits comme ça Pour le soleil Parce que je me dis mais je ne vais pas bronzer Mais en fait ça n'a strictement rien à voir C'est un produit que je trouve petit prix Et qualitatif et efficace Donc voilà Donc voilà Donc voilà je vais arrêter de dire ça Je me suis vraiment sentie J'ai vraiment sentie ma peau protégée au soleil Avec ce produit là Et j'avais un joli bronzage et tout Donc franchement Donc punaise J'ai beaucoup beaucoup apprécié ce produit Pour moi c'est un top Pour le petit prix que c'est en plus C'est vraiment très qualitatif Ensuite la crème hydratante de chez Beauty Bay Alors cette crème hydratante est vraiment super Elle donne un petit fini glow que j'aime beaucoup Je la trouve très hydratante Elle est vraiment super pour les peaux sèches et tout ça Bon après en ce moment il a fait très très chaud On a eu plus de 30 degrés Et je me suis sentie vite pas à l'aise avec ce produit Mais bon c'est normal en fait C'est par rapport à la chaleur Ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même C'est parce qu'en fait je transpirais énormément Parce qu'encore une fois je suis dans un métier Où en fait je porte des charges assez lourdes Et où il faut être un peu rapide quand même Enfin c'est assez physique Je trouve Et du coup Je me sentais vite plus trop à l'aise avec ce produit Parce que je sentais un peu ma peau grasse Parce que je pense que Comme je transpirais pas mal Et qu'on est dans une période de l'année Où j'ai pas énormément besoin d'hydratation Je sais que je mets une à deux fois par semaine Grand maximum de la crème hydratante sur le visage Quand j'en mets plus Bah ma peau elle aime pas trop Vous voyez Ou même ce que je fais C'est que quand je sais que le dimanche je fais rien Je suis à la maison Chill Je fais une routine complète De soins de A à Z Et bah pour toute la semaine c'est parti quoi Voilà Par contre bah de temps en temps Quand je sentais que j'étais un peu en inconfort Que j'avais un inconfort au niveau de la peau Mais c'était vraiment très très rare J'utilisais le soir Mais bon Ça c'est plus arrivé quand je venais Faire du peeling Je crois que ça s'appelle comme ça Vous savez avec pour enlever le duvet de la peau Là voilà Quand je venais faire ça Ou quand je venais me nettoyer le visage Avec un savon spécifique et tout ça Pour nettoyer la peau Forcément là je sentais vraiment le besoin De venir utiliser une crème hydratante Du coup je l'ai utilisée Et franchement elle est tip top Aucune réaction sur la peau Au contraire elle a eu beaucoup de bienfaits pour ma peau Mais c'est vrai que c'est une crème Que je vais utiliser quand même A une période Enfin je vais utiliser plus souvent A une période de l'année Où il fera beaucoup beaucoup moins chaud Voilà Mais de toute façon Dans tous les cas Les crèmes hydratantes J'utilise très rarement l'été Parce que j'en ai pratiquement pas besoin L'highlighter de chez Beauty Bay Le Aura J'adore cet highlighter Il est magnifique J'ai même utilisé en tant que blush Franchement il est tellement beau Je le kiffe cet highlighter C'est un top aussi pour moi ce mois-ci Il est tellement mais tellement magnifique Pour l'été Je sais pas si on le voit d'ailleurs Parce que je l'ai un peu trop diffusé Oh là là mais il est sublime Un highlighter gold Rosé comme ça Mais une dinguerie Franchement cet highlighter C'est vraiment une petite pépite Je regrette pas du tout d'avoir pris le set Avec la palette parce que franchement J'ai adoré tous les produits Qu'il y avait à l'intérieur Il tient super bien cet highlighter Il se fond très bien à la peau Il fait pas de démarcation Une pépite Le produit maintenant de chez She Glam Alors celui-là j'ai testé plusieurs fois Donc bon j'ai pas besoin de vous en parler Dans le prochain Top et Flop Pour vous en parler Pour avoir un avis vraiment précis là-dessus C'est en fait She Glam ils ont revu le packaging C'est un produit qui existait déjà En fait dans leur collection Et moi j'adore ce produit Mais je vous avoue que Je le préfère sur la bouche Parce qu'il a un rendu Rouge à lèvres Enfin Mais pas rouge à lèvres en même temps En fait ça fait vraiment Si vous avez vu ma vidéo Vous voyez de quoi je parle Mais ça fait vraiment un effet Où à certains endroits Il y a la couleur Et à d'autres endroits C'est un peu plus fondu J'adore cet effet là Et le produit en plus Il est super agréable sur la bouche Il est hyper qualitatif J'adore ce produit Je le kiffe sur la bouche Après sur les joues J'aime bien aussi Mais en fait La couleur elle est vraiment intense Et j'ai pas l'habitude De porter des couleurs comme ça Sur les joues Donc c'est juste une question d'habitude En fait Mais sinon Il est vraiment génial De A à Z Même en blush Ils se font super bien La pompe Utiliser avec des pinceaux Franchement Il est hyper qualitatif Ce truc Maintenant Je vais vous parler des crayons De chez Linda Halberg Des nouveaux crayons Qu'elle nous a sortis Avec sa nouvelle palette Bon c'est pas vraiment Des nouveaux crayons Parce que ça reste quand même La formule Linda Halberg C'est surtout les couleurs En fait Qui changent Moi ce qui m'a choquée C'est que Celui là Le bleu là Le Richa Ben en fait Il est Irisé Et il est hyper bien Pigmenté En dessous les yeux Ils tiennent Super bien Ces crayons C'est vraiment Les meilleurs crayons Que j'ai testé Jusqu'à maintenant Ils sont crémeux Ils sont Voilà J'ai vraiment Aucun problème Avec ces crayons Ils sont vraiment Tip top J'adore C'est un vraiment Ça a été vraiment Une très très belle découverte Pour moi Ces crayons ce mois-ci Que je connaissais pas du tout En fait Crayons de la marque Linda Halberg Et pour le coup Je ne suis pas déçue C'est des Ils sont vraiment Incroyables L'anti-cerne Le nouvel anti-cerne De chez Shiglam Alors moi cet anti-cerne Je le trouve tip top Ce qui me gêne un petit peu Avec cet anti-cerne C'est qu'il est vraiment épais Après c'est parce que aussi J'ai pas forcément L'habitude De porter Un anti-cerne Un anti-cerne Un anti-cerne Comme ça Épais Mais après Je le trouve hyper confortable Tout au long de la journée Il cache super bien Les cernes Il est vraiment génial Cet anti-cerne Je n'ai rien à redire Franchement Mais il couvre super bien Après c'est un petit prix Donc bon Je le trouve incroyable Pour un petit prix Je n'ai rien à redire Cet anti-cerne Vraiment Il se dégrade super bien En dessous des yeux Il n'accentue pas les plis Il ne vient pas filer dans les plis Après forcément Si vous en mettez trop Oui il vient filer dans les plis Mais ça c'est pareil Pour tous les anti-cerne En fait pas que celui-là Voilà Mais je le trouve incroyable En fait Pour le petit prix que c'est Je trouve que c'est Une petite pépite Maintenant je vais vous parler De la poudre De chez Givenchy La prisme libre Elle n'est pas vraiment nouvelle De par sa formule C'est surtout que c'est un petit format Donc super pour mettre dans un sac Moi j'adore ce produit J'ai trouvé une petite technique Pour avoir un peu plus de produit A l'intérieur En fait je l'ouvre Comme ça J'enlève la houppette Qu'il y a dedans Vous voyez Après ce que je fais C'est que je referme Bien correctement Et je tape Comme ça en dessous Et après j'ai Plein de produits A l'intérieur Et c'est plus facile pour moi En fait Tout simplement Mais après c'est pour moi Vous voyez Regardez ce qu'il y a dedans Voilà C'est plus facile pour moi De venir faire comme ça Parce que c'est vrai Que sinon je galère Il y a Trois petits trucs Qui se battent en duel Sinon sur la petite éponge Et je trouve que ça en met pas énormément Quand il y a l'éponge dessus Donc Je trouve que c'est une petite astuce Je trouve que cette poudre Elle est géniale Elle vient vraiment Faire tenir l'anti-cerne Super bien Elle est petite Je trouve qu'il y a quand même Pas mal de quantité A l'intérieur D'ailleurs on avait pas parlé De la quantité Mais il y a un gramme Par Par petit truc là Donc en tout ça fait 4 grammes C'est pas trop mal Et Moi je l'aime beaucoup cette poudre Elle vient matifier Elle vient un petit peu lisser Après elle vient pas lisser de fou Mais Elle a un petit effet lissant Que j'aime beaucoup Ça a été aussi une très belle découverte Cette poudre Et je trouve ça aussi top Qu'il y ait fait en petit format Parce que le grand format Il a quand même un prix Soyons honnêtes Et c'est vrai que le fait Qu'ils aient fait un petit format Comme ça C'est top Pour moi en plus Qui suis une make-up addict Et qui aime bien tester plein de trucs Je vais plutôt aller vers les petits formats Que vers les grands formats Parce que les grands formats Ça dure Parfois il y a des trucs Qui sont vraiment énormes Ça dure très très longtemps Alors que les petits formats Ça se finit malgré tout Plus vite Par rapport aux autres Et ça permet de tester Plein d'autres choses Voilà Et vraiment J'adore J'adore Tout De cette poudre Elle est vraiment géniale C'est un top Pour moi Ce mois-ci Le fond de teint De chez Dior Le Dior backstage Il y a pas mal de personnes parmi vous Qui m'avaient dit Qui connaissaient déjà en fait Ce fond de teint Et moi personnellement Je ne le connaissais pas du tout Mais j'avais toujours eu envie De l'avoir Ce fond de teint Et bah Quand ils ont changé la formule Je me suis dit Bah c'est l'occasion De le tester Il est vraiment magnifique Sur la peau Il est incroyable Ce produit Pour l'été quoi Il fait un rendu super fin Sur la peau Lumineux Vraiment Mais j'adore en fait J'adore Je trouve ça tellement joli Et voilà C'est du Dior quoi C'est fin sur la peau Ça vient masquer un petit peu Les rougeurs Tout ce que moi j'aime en fait Pour l'été Voilà Ça fait un effet Make-up No make-up D'ailleurs Faut vraiment que je vous fasse une vidéo J'ai très très envie De vous faire une vidéo Mon make-up No make-up Que je fais au quotidien Pour l'été Et je pense que c'est un contenu Qui pourrait vraiment vous intéresser Donc n'hésitez pas à me dire ça En commentaire Si jamais ça vous intéresse Comme ça Ça me permettra de savoir en fait Si vous êtes intéressé ou pas par ça Mais c'est vrai que moi C'est une vidéo C'est une vidéo Que j'ai très très envie de vous faire Parce que Bah J'ai envie de vous partager Le make-up Que je fais Quand il y a du soleil Pour éviter d'avoir trop chaud D'être vraiment inconfortable Avec son maquillage De voilà Sortir dehors Avec une chaleur Plus ou moins intense Être maquillée Et être à l'aise en fait Avec son maquillage Que ce soit pas inconfortable Voilà Donc n'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Et puis je vous ferai ça Dès que je peux Alors je vais vous parler D'un produit dans ce top et flop Je vous ai fait un short Sur ce produit là Que j'ai testé Pas mal de fois quand même Mais je vais vous faire Une vidéo dédiée A ce produit Parce que Je trouve vraiment génial Ce petit truc là C'est Le glitter power De chez Sephora Alors Que dire à propos de ça Déjà j'ai pris Le pouvoir du rose Le power Voilà C'est des produits Qui peuvent être utilisés Sur les yeux Sur les joues Sur la bouche Déjà ça commence C'est assez incroyable Le truc C'est des produits Sous format poudre J'ai essayé de les mouiller Pour voir un petit peu Ce que ça donnait Si ça rend le produit Un peu plus liquide Pour la bouche ou quoi Non ça ne fonctionne pas C'est vraiment Des produits Qui sont poudreux Voilà Donc voilà Comment ça se présente Déjà le packaging Il est trop choupi J'adore Trop mignon Ma fille elle l'a vu Elle a dit Ah maman je le veux Je lui ai donné Puis elle a mis ses doigts Partout dedans Ça promet Elle ressemble vraiment A sa maman Alors Vous voyez En fait il y a Trois étages Comme ça Avec le couvercle Au premier étage Il y a les paillettes Donc voilà Comment ça se présente Moi j'ai choisi Ces paillettes là Parce que en fait Quand j'ai vu Elles sont vraiment magnifiques Quand j'ai vu Sur le site de Sephora À swatcher sur les yeux Mais elles sont tellement Tellement belles Je vous en dis pas trop Parce que sinon On en aura beaucoup trop parlé Ça sert à rien après De faire la vidéo Ensuite il y en a Un autre rose Comme ça Un peu Avec des petites paillettes À l'intérieur Un peu irisé Et ensuite il y en a Un mauve Comme ceci Pour le visage Et voilà Pour le visage Pour le blush Mais après Encore une fois Ça peut être utilisé de partout Sur la joue Sur les joues Sur les yeux Sur la bouche Moi j'ai essayé d'utiliser Ce produit sur la bouche C'est trop bien aussi Avec un gloss Ça fait super joli Ça fonctionne super bien Je trouve que c'est génial Parce que c'est un produit Qui Comment C'est bien Quand on a envie De gagner du temps Vous voyez Même si On n'est pas obligé De faire ça Et de refermer Si on n'a pas le temps On les ouvre tous Vous voyez En fait On les met devant soi Comme ça Et on fait un maquillage Vite fait En fait Moi je trouve que c'est un produit Qui est super pour gagner du temps Voilà Et bon De toute façon Je vous montrerai ça en vidéo Ce sera mieux Pour que vous puissiez vous faire Un avis Précis là dessus Pour que vous puissiez voir Un petit peu ce que ça donne Mais franchement C'est génial J'adore ce truc J'adore ce truc Maintenant Maintenant nous allons passer A mon avis Sur les palettes Et au classement C'est parti En sixième position J'ai mis cette palette De chez LH Cosmetics Pourquoi ? Bon Alors C'est une palette Que j'aime beaucoup Déjà Toutes les palettes Que j'ai testé ce mois-ci Sachez que je les aime beaucoup Je les aime toutes Après il y en a Que j'aime un peu moins Par rapport à d'autres Et c'est le cas Pour celle-là Pourquoi ? Parce que En fait déjà J'aime beaucoup cette palette Parce qu'elle est multifonction Je l'aime beaucoup aussi Parce qu'il y a ce phare à l'intérieur Qui est vraiment incroyable Qui est à reflet Il est tellement beau C'est vraiment mon phare préféré Dans cette palette Mais en fait C'est une harmonie de gris Enfin il y a des gris à l'intérieur Vous voyez C'est une harmonie de ton froid Et j'ai pas l'habitude D'utiliser ces phares sur les yeux Et j'ai l'impression Que c'est pas une harmonie de couleurs Qui met vraiment mon regard en valeur Alors certaines personnes Ça va super bien Et franchement Mais c'est magnifique Mais alors sur moi J'ai l'impression Que ces couleurs-là Ça me rend fade Ça me rend triste Ça me rend Voilà quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'aime beaucoup Malgré tout cette palette Parce que bon Il y a des jours Où je vais avoir envie De faire un petit look Vous voyez Dans les tons froids Et tout Je pense surtout en hiver Et j'adore ce phare Parce qu'il peut être utilisé Même en tant qu'highlighter Et tout ça Enfin franchement Celui-là C'est une dinguerie C'est mon préféré Après je suis pas trop fan des autres Pour être honnête avec vous Je suis pas trop trop fan des autres Parce que voilà C'est une palette de ton froid Et j'ai pas l'habitude Encore une fois Faut que je m'y habitue Mais je trouve qu'il y a des couleurs Qui mettent mes yeux Plus en valeur Que celles qui est à l'intérieur De cette palette Malgré tout Je la trouve très jolie Attention je l'aime beaucoup Cette palette Mais il fallait faire un glacement Voilà Donc bon À un moment donné Puis il y a des choses Il y a des palettes Que j'ai beaucoup plus préférées Par rapport à celle-là Voilà Donc Mais malgré tout Je pense qu'il va y avoir Des moments Où je vais avoir envie De faire des looks Plutôt froids Parce que j'ai même celle De Natasha Denona À la Glam Palette Qui est dans Totalement Enfin qui est vraiment Comment Que dans des tons Frois aussi Et Que j'utilise aussi Pas beaucoup À cause de ça Mais Vous voyez Malgré tout Je la trouve hyper intéressante Cette palette Hyper intéressante De par déjà le fait Que tous les fards Peuvent être mouillés Pour être utilisés Sur les yeux Et aussi Parce qu'on a quand même Des fards Qui sont super jolis Là Comme ça Et puis voilà C'est quand même Une jolie harmonie Parce que On a des clairs Des moyens Des foncés Donc on peut venir Vraiment travailler Nos looks Etc Mais celui-là C'est vraiment La star De la palette Pour moi Parce qu'il est incroyable Donc voilà Pourquoi cette palette Elle se retrouve À cette position-là Mais c'est une palette Malgré tout Que j'ai bien aimée Ensuite la Jewel & Gem palette De chez Odense & Eye Donc déjà J'adore tellement Le packaging de cette palette Je le trouve tellement Incroyable Voilà l'harmonie De la palette Bon alors Moi j'ai eu un Petit dilemme Avec cette palette Parce que En fait Je suis une personne Quand je fais un look J'ai besoin D'avoir des teintes De transition J'ai besoin D'avoir des teintes J'arrive pas en fait À faire des looks Avec que deux teintes J'ai trop du mal Quand j'ouvre une palette Comme ça J'ai envie d'utiliser Plein de phares Et c'est pour ça Que dans mon Quand je vous ai parlé De cette palette En fait C'est pour ça Que je me suis faite Un petit peu avoir Parce que Bah c'est pas Trop possible Avec cette palette Parce qu'on est un peu Limité en fait Dans les phares Qui sont Teintes de transition En teintes de transition On est un peu limité Dans cette palette Il y en a quelques-unes Mais bon Il y en a une ou deux On a vite fait le tour Vous voyez Je pense qu'avec cette palette On peut utiliser Une, deux ou trois couleurs Grand maximum Sur les yeux On ne peut pas faire Vraiment des looks Vraiment travaillés Comme moi J'aime faire d'habitude Vous voyez C'est pour ça Que cette palette Elle se retrouve À cette position Mais les phares Ils sont incroyables Dans cette palette Et ce qui est totalement Et ce qui est totalement vrai Aussi C'est qu'on a des phares Qui se suffisent À eux-mêmes Comme celui-là Par exemple Celui-là Celui-ci On peut même mettre Du violet Vous voyez Sur les yeux Avec un peu de prune Ou celui-là Avec un peu de prune Et juste cette couleur-là Par-dessus Enfin voilà Mais moi en fait C'est ça que j'ai du mal à faire Et il faut vraiment Que je travaille là-dessus En fait Parce que bah Je suis trop en mode Marion caméléon Quoi Voilà Et bah J'ai pris cette habitude Parce que En fait Je me suis toujours Maquillée comme ça Moi J'adore me maquiller comme ça Mais il faut que j'apprenne aussi À me maquiller Avec pas énormément de couleurs Et ça C'est un vrai challenge Pour moi Je vous le dis Mais je la trouve Super jolie aussi Elle est vraiment magnifique Cette palette Elle est incroyable Les phares à l'intérieur Sont hyper pigmentés Même les lumineux Ils sont incroyables Pailletés et tout Franchement Mais je l'aime d'amour Cette palette aussi Je l'aime d'amour En quatrième position J'ai mis la Yucca de chez Natasha Denona Attendez Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai fait ça Ça n'a rien à voir Avec la pigmentation Qui est très très bonne Ça n'a rien à voir Avec la qualité de la palette En fait Qui est vraiment très bonne Ni au phare Ça a tout simplement à voir Avec la color story De la palette Qui je trouve N'est pas forcément Adaptée à la saison actuelle Voilà Moi j'ai du mal A venir faire des looks Maintenant Avec cette palette là Parce que je trouve Que c'est pas tellement Adapté En fait Par contre Je peux tout à fait Ce que j'ai fait d'ailleurs Venir utiliser celui-là Ou celui-là Sur toute ma paupière En venant un petit peu Dégradé Avec quelques fards marrons Et tout ça Mais j'ai du mal Elle a utilisé les fards verts Comme ça Des fards verts kaki Des fards verts Voilà Pour l'été en fait J'ai du mal à faire ça Je sais pas Pour moi Il me faut vraiment des palettes Pour chaque saison Vous voyez Je suis comme ça C'est Je fonctionne comme ça Et c'est pour ça Que cette palette Elle se retrouve en quatrième position Attention Elle est incroyable Je l'adore Mais alors Elle est vraiment sublime Mais pour la saison actuelle Je trouve que C'est pas tip top Mais par contre Cet automne Mais je vais la sortir Et je sens que je vais l'utiliser Très 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 souvent Très souvent Parce qu'elle est vraiment magnifique Tout me plaît Dans cette palette Même le packaging Il a fini soyeux Et tout J'adore C'est tout doux C'est très agréable Quand on vient la prendre en main Et ce qui est génial C'est que vous voyez Même si je fais des taches Elle part super facilement Moi aussi Ça se salit pas Facilement Et j'aime d'amour La Color Story Mais moi qui aime les verts Pour le coup Je suis servie J'adore cette palette Elle est vraiment incroyable En troisième position J'ai mis la Tropicale Palette De chez Beauty Bay Pourquoi déjà Cette palette Je la trouve parfaite Pour venir utiliser Maintenant A la saison actuelle J'adore Parce que je trouve Que c'est adapté Voilà Il y a du soleil à fond On est à la plage Enfin voilà La Color Story C'est très couché de soleil Franchement c'est magnifique Et d'ailleurs vous voyez Comme on en parle J'ai remarqué Que sur le site de Beauty Bay Je vous en avais parlé En fait Par écrit Sur ma vidéo Mais En fait j'ai remarqué Que cette palette Donc la Fiery 2.0 Parce que cette palette Est clairement inspirée En fait j'ai remarqué Que la Fiery 2.0 Elle existe En 16 couleurs Mais elle n'existe pas Avec des couleurs pétantes Comme ça en fait Donc si jamais Vous vous n'avez pas La Fiery 2.0 Que vous n'aimez pas Avoir une palette Comme ça Avec Beaucoup de fards Et tout Pour le coup Allez-y foncez Parce que la petite palette Donc la tropical palette Elle est disponible Actuellement Sur le site de Beauty Bay En petit format Seule Sans le packaging Enfin sans le paquet Qu'il y avait Au tout départ Mais moi je la trouve Trop belle cette palette Elle est géniale Et en plus je trouve D'ailleurs Je remercie encore Ma petite pépite Qui m'en a parlé Mais je trouve Que c'est vraiment Un dupe de la Sunrise De Natasha Denona Que j'ai aussi Très envie de me procurer Mais on va se calmer Parce que je commence Clairement à Je dépense trop En maquillage Mais en même temps J'aime tellement ça Je la trouve incroyable Cette palette On a des fards Qui sont très intéressants Qui sont pailletés Qui sont lumineux On a des couleurs Qui sont très intéressantes Pour l'été Franchement Mais elle est tellement jolie Je l'adore Elle est trop trop belle Cette palette Mais une pépite quoi En deuxième position J'ai mis la Glowgasme Pardon Face palette De chez Charlotte Tilbury Mais cette palette C'est une dinguerie C'est une dinguerie Pour le teint C'est de la lumière Naturelle en boîte C'est ça Et j'adore Les produits Comme ça Pour l'été D'ailleurs ça se voit Je l'ai depuis pas longtemps Très très longtemps Cette palette Et puis celui-là Il commence déjà A être effacé Non mais franchement Cette palette Elle est incroyable Je l'adore Et franchement Et franchement Je l'utilise tout le temps Depuis que je l'ai Je l'utilise tout le temps Pour le teint Ça fait une lumière Naturelle Sur le visage Sans en faire trop Et en même temps Tous les produits Se fondent super bien A la peau Pour faire un effet Encore une fois Naturel Flawless Mais dinguerie Cette palette En plus Les fards Ils sont crémeux Ils sont vraiment Faciles à venir Appliquer sur le visage Donc même si vous êtes débutant Ou débutante Cette palette Vous conviendra Vous n'aurez aucun problème A venir utiliser les produits Franchement Mais elle est sublime Une petite pépite Cette palette Et pour finir En première position Je pense que vous vous êtes douté De quelle palette J'avais mis en première position Si jamais vous avez suivi Un peu toutes mes vidéos C'est la Cosmos De chez Anastasia Beverly Hills Comment je ne pouvais Ne pas mettre cette palette En première position En fait Parce qu'elle le mérite Mais tellement Tellement Et d'ailleurs Je voulais vous remercier Pour votre soutien Je voulais vous remercier Pour tout Tous vos retours Tout Je voulais vous remercier Mes petites paillettes Qui sont là Depuis super longtemps Et qui me soutiennent Au quotidien Et les nouvelles personnes Aussi Qui se sont abonnées Sur la chaîne Bienvenue à vous Je voulais tous Vous remercier Parce que franchement Mais On est de plus en plus Sur la chaîne Et c'est tip top Je ne vous remercierai Jamais assez pour ça Jamais assez pour votre soutien Sans vous Je n'arriverai pas A continuer à faire ça Donc merci beaucoup Voilà Et Pour revenir A la palette Elle est sublime Elle est parfaite Pour la saison actuelle Et en plus C'est clairement La première palette Chez Anastasia Beverly Hills Où on va retrouver Des phares aussi Travaillés à l'intérieur Avec des duochromes Avec des couleurs Comme ça Sous cette forme là aussi Moi j'adore Le nouveau format De ces palettes Qui est vraiment incroyable Pour le coup J'ai vu un peu Et Norvina Quand elle a choisi Les phares à l'intérieur Mais Ça a été Vraiment Mais elle a assuré Moi j'adore cette palette Elle est trop belle Même celui là Il y a aussi Deux couleurs à l'intérieur Il est trop beau Celui là aussi Il est magnifique Celui là Mais je l'aime trop Bleu comme ça Avec des paillettes Et en plus Les paillettes ne tombent pas Les paillettes tiennent sur les yeux Et ça c'est incroyable Pour un phare Parce que moi C'est clairement A chaque fois le souci Que j'ai Avec ce genre de phare Celui là aussi Il est trop beau Celui là je l'aime trop Enfin j'aime trop Celui là aussi Il est magnifique On dirait un rose Comme ça Mais en fait C'est un gold Vous voyez Il est incroyable Incroyable ce phare Cette palette Est incroyable Je l'aime trop Et je J'ai tout le temps Envie de me maquiller avec Je vous la recommande Mais tellement cette palette Parce que Elle Elle mérite largement Le buzz Qu'il y a eu Autour En fait De ce produit Parce que Même le packaging Il est trop beau Tout est génial Dans cette palette Franchement Mais je J'ai plus les mots Je ne sais pas quoi Ajouter de plus Franchement Je pense que J'aime trop cette palette Voilà Et je trouve Que c'est vraiment La meilleure sortie Qu'il y a eu Ce mois-ci Parmi tout ce qu'il y a pu y avoir Surtout en termes de palette C'est vraiment la meilleure Qui est sortie Ce mois-ci Selon moi Voilà Donc voilà Mes petites paillettes Écoutez On a fait le tour J'espère que ça vous aura plu J'ai voulu un peu changer Par rapport à ce qu'on faisait d'habitude Parce que j'avais envie de changement Tout simplement J'espère en tout cas Que vous aurez passé Un bon moment avec moi Et que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et activez la petite cloche Ça me soutiendra énormément C'est très très important pour moi Parce que c'est vrai que J'ai toujours voulu Youtube pour moi C'est un rêve en fait Et ce rêve est en train De se réaliser grâce à vous J'aime tellement ce que je fais Et votre soutien pour moi Compte énormément Et je fais en sorte De vous le rendre Dès que j'ai l'occasion En faisant des concours En vous remerciant Au quotidien Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Ça me fera super plaisir Et puis Dites-moi aussi En commentaire Si vous avez apprécié Qu'on fasse un petit classement Dans ce top et flop Pour changer un petit peu Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz